Sortez couverts ! Oh là là, je suis une truie. On met le truc dans le trou. Cet épisode de la grotte du barbu vous est présenté par Buzigno et Quature Prod. Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui on va faire un truc top. Fred et son Mac tout joli tout beau. Il est très bien mais il manque une protection. Et oui, Fred a son nouveau Mac tout beau tout neuf mais il n'a pas de protection. Et la première solution ça pourrait être d'aller dans un magasin, de payer 35 ou 50 euros et s'acheter un laptop tout pourri. Mais nous on va en faire un ultra custom. C'est super simple et ça coûte super pas cher. Et en plus vous pouvez en faire un super personnel. Et on va tout de suite attaquer avec de quoi est-ce que c'est qui que vous avez besoin. Premier élément que vous allez avoir besoin c'est bien sûr l'ordinateur à Fred. Alors si vous n'avez pas l'ordinateur à Fred, vous le faites avec votre ordinateur. La deuxième chose c'est qu'on a acheté un peu de mousse. Alors là c'est de la mousse qui se vend en plaques de 50 cm par 150 cm. La mousse spéciale pour acoustique parce que ce n'était pas trop cher. C'était une dizaine d'euros pour 4 plaques. Et que ça va plutôt bien avec la taille du laptop. Et enfin on a un espèce de sac. Alors là je pense que c'est un sac que j'ai récupéré, je ne sais pas trop où. Qui est étanche et plutôt épais et qu'on va découper. On a besoin aussi de scratch. Alors ça ça coûte super pas cher. J'ai acheté ça, c'est du gros scratch bien épais. Ça m'a coûté 1,60€ le mètre. On ne va pas en utiliser 1 mètre mais 1,60€. Et on va se lancer dans la couture, dans la grotte du barbu. J'ai acheté du fil spécial super dur. Et des aiguilles. Ma maman va être super fière de moi. Elle va me voir faire de la couture. Première étape. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va découper la mousse. Le principe c'est qu'on va faire 2 faces de mousse. On va découper. On va se laisser 1 cm ou 1,5 cm autour du Mac. Ou du PC si vous avez un PC. Pour pouvoir englober partout notre magnifique ordinateur portable. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va découper le sac. Et on va faire un espèce de sac pour mettre le truc à l'intérieur. Vous allez voir. Ça paraît compliqué. Ça ne l'est pas. Donc première chose. J'approche un cutter du Mac à Fred. Et Fred a confiance. Oui Fred tu as confiance. Donc là je découpe avec mon cutter un bout de mousse. Alors le premier je le fais avec le Mac à Fred pour avoir un peu la référence. Et l'autre j'essaierai de la découper à peu près de la même taille. Donc voilà. On a notre premier bout de mousse. Alors ça on ne le jette pas parce qu'on va pouvoir le récupérer. Et puis il y a d'autres bouts qu'on va réutiliser pour ce même projet. Mais le jeter super pas. Vous pourrez le réutiliser pour d'autres projets à faire. Pour des trucs super cool. On va essayer de le découper à peu près correctement. Pas comme un gros cochonou de l'espace comme d'habitude. On va faire un sandwich de mousse. Mais c'est merveilleux un sandwich de mousse. Voilà. Avec. Ou. Sans oignons. Alors le dessous c'est super important. Parce qu'en général quand vous posez votre sac, c'est le cul du sac qui prend éventuellement le ch'tard quand on le laisse tomber malencontreusement. Et qui ruine un peu votre laptop. Donc on va découper une bonne bande. Comme ça. Pour le cul. Voilà. Ça me paraît pas mal. Alors étape suivante. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va un peu démanteler notre joli sac qu'on a récupéré. Je sais plus. Je sais même pas où je l'ai récupéré ce sac. Alors vous pouvez acheter ces genres de sacs que vous achetez dans les supermarchés à 80 centimes. Super solide, de la mort. Etc. Au moins, au lieu de trimballer vos courses pourries et vos chocatiques. Vous allez pouvoir avoir une vraie utilisation avec votre sac. Donc, je vais découper les deux côtés. Et ensuite, on va commencer le travail. Le vrai travail. Alors voilà. Première étape. La découpe. Finie. On va passer à la deuxième étape. Alors qui est un tout petit peu moins rigolote pour moi. C'est qu'on va commencer à coudre. Oui, mes amis barbus, on va coudre. Moi, j'ai pris du fil spécial. Ils utilisent ça pour... Super bon plan. Je bosse dans le centre de sentier. Le quartier de la confection des fringues. Donc, il y a plein de merceries, de trucs comme ça. Où ils vendent plein de trucs de psychopathes. Et donc, j'ai pu acheter du fil genre ultra résistant. Celui qu'ils utilisent pour coudre les jeans ou les manteaux. Des trucs comme ça. C'est genre, ils appellent ça du 30-30. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Genre, 3 euros pour un rouleau super gros. Et je me suis acheté des aiguilles spéciales en euros. Si vous n'avez pas des trucs super... Alors, moi, j'ai préféré prendre un truc super solide. Parce que je sais que je suis un peu un barbare. Et voilà quoi. Donc oui, un gros barbu, ça fait de la couture aussi. Et Kadiatou en train de se marrer dans son coin. En train de manger son kebab. En train de me voir faire de la couture. La couture, c'est simple et pas dur. On met le truc dans le tronc. Moi, je fais un gros nœud barbare. Hop. Et c'est parti. Et alors... Moi, je ne fais pas dans la délicatesse. Je vous préviens tout de suite. Non, c'est bon. C'est tout qui veut me apprendre. Non, mais... Ah bon. C'est jeune. Et là, on y va. On y va. Alors, je n'ai même pas vérifié la longueur. Peut-être que j'ai cousu trop loin. Non, ça me paraît pas mal. On va s'arrêter à peu près là. On finit par un petit nœud. Est-ce que tu zooms bien sur le petit nœud ? Et si tu es un barbare, tu fais ça avec les dents. Bon, je vais faire ça avec les ciseaux. Je confirme... Non, je confirme. Ce fil-là, il est résistant. Prochaine étape, on va découper un peu. Alors là, pour découper, on va essayer de ne pas jouer au goret et de prévoir large. En sachant qu'il y a une partie qui va se rabattre et l'autre qui ne se rabattra pas. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de jouer au goret tout de suite, on va d'abord coudre un premier bout, mettre le truc à l'intérieur et voir quelle place est-ce qu'on a besoin. Donc là, je vais découper vite fait comme ça les deux pans pour qu'ils soient bien droits. Pas spécialement bien droits, mais qu'ils correspondent l'un à l'autre. Je dis ça en même temps. Buzineo est la première plateforme d'échange de contacts professionnels. Grâce à Buzineo, vous pouvez obtenir la carte de visite avec les coordonnées directes de tout professionnel, et ce gratuitement en quelques clics. Allez donc sur Buzineo.com Donc, deuxième session de couture. Il y en aura trois, donc si vous kiffez la couture, si vous kiffez les gros barbus qui font de la couture, vous allez être servis. Donc là, on a fini un des côtés. Toujours un petit nœud, pour éviter que... Alors si vous voulez le faire vraiment bien, vous le doublez, c'est-à-dire que vous faites une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Là, vous êtes sûr que ça se barrera. Je n'ai pas le temps, puis la couture, ce n'est pas mon. Je ne suis pas ma grande passion, donc je vais en faire une sur. Et là, ce qu'on va faire, on va essayer de faire fiter tout ça à l'intérieur. Fred, j'ai besoin de ton dînateur. Ordinateur, Fred. Plus vite que ça. Plus vite que ça. Pire qu'une meuf, toi. Alors, ouais. J'ai été un peu barbare sur ta mousse de ce côté-là. Je vais rectifier un peu. C'est plutôt que je n'ai pas coupé très très droit. Parce que c'est des bons signaux aussi. Vas-y, mais fous-toi de ma gueule. Donc, on va faire un test fit. Je ne vais pas mettre les deux au-de-côté, juste pour voir comment ça fit. Et, ça ne se tire pas mal. Alors, mon but, c'est d'essayer de voir où est-ce qu'il faut que je fasse ma couture. Mais, on va le retourner après. En gros, ma couture... Non, c'est bon, je m'en ai là. En gros, ma couture, il faut que je la fasse à peu près ici. Ce qui correspond à peu près à là où je m'étais arrêté. Donc, on va coudre. Et... Et on va coudre. Alors, d'abord, on va découper. On va coudre, mais ensuite, on va le faire. C'est rigolo, mais c'est un peu chiant, en fait. C'est un peu la colle des meufs, quoi. De la colle pour meufs. Moi, je suis plutôt colle, duct tape et pistolet à colle. Je pense que ce que je viens de dire, c'est largement misogyne. Est-ce que je l'assume ? Pas trop, en fait. Allez. Pas trop, mais en fait, un petit peu, quand même. Public féminin, si tu nous suis. Je dis ça pour rigoler. Public féminin, si tu me regardes, envoie-moi un mail. Si j'en ai plus que deux, eh bien, j'en aurais plus que deux. Je m'excuserai publiquement dans la prochaine vidéo, en disant que je suis un vieux naze misogyne. Et je m'excuserai publiquement. Et tiens, la deuxième fille qui m'enverra un mail, eh bien, je lui enverrai un super patch collector gratos La Grotte du Barbu. Si vous aussi vous en voulez, vous allez dans le shop La Grotte du Barbu. La Grotte du Barbu.com, ça chope. Et attention, il n'y a que 100 exemplaires. Et on ne le rééditera pas, celui-là. On a fini nos travaux de couture. Maintenant, dernière étape. Alors d'abord, enfin, ce n'est pas la dernière étape. Première chose, c'est qu'on va retourner notre merveilleux sac. Voilà. On a notre première étape qui est faite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fourrer ça dans le fond. Alors là, on est à l'avant-dernière étape. L'avant-dernière étape, ça va être le placement. Pour être sûr que... On a tout bien là où il faut. Je crois qu'on va peut-être mettre un petit coup de scotch double face, mais ce n'est pas sûr. Pour juste pas qu'il se barre de partout. Avec Quature Prod, la qualité est source d'efficacité. La création des sites sur mesure est faite pour les internautes. Quelle que soit la prestation choisie, nous commençons toujours par vous écouter avant de vous proposer une solution. Alors n'hésitez plus à nous contacter ou visiter notre site web pour en savoir plus. Quature Prod.com Franchement, plutôt pas mal. En fait, je ne sais pas ce qu'on voit là. On va falloir qu'on recoupe un tout petit peu la mousse. Qu'on mette les bouts de mousse sur les côtés parce que c'est important. C'est là aussi, souvent, où on a des bumps. Donc on va couper correctement. On va utiliser un petit peu de scotch double face juste pour tenir la mousse pour qu'elle ne se barre pas. Et ensuite, on va faire surtout la dernière étape. On va découper un bout et l'autre, on va mettre du scratch. Mais j'avoue que c'est plutôt pas mal. Putain, je suis au moins mieux toi-même. Tu vois, voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Donc le double face, ce n'est peut-être pas la solution ultime. Ce n'est pas du tout la solution ultime. Je mets un petit coup de colle. On va pas mettre de colle. Normalement, si vous êtes un mec bien, vous mettez de la colle. Nous, on ne va pas en mettre. Non, mais on mettra de la colle. On prend une version V2 un peu plus... La V1 est pas mal, mais on prend une V2 qui ne prend pas. Et bien, voilà. Une première étape. Non, pas première étape, ce n'est pas la première étape. Étape suivante. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, on va... On va être découpé ici. Et puis l'autre... L'autre, il est trop juste. Et bien, ce n'est pas grave. On va faire un truc encore plus... Encore plus mieux. La merde. Alors, c'est ça aussi la gorge du barbu. On improvise. On trouve des solutions. En théorie, c'est censé marcher. Et je pense que je n'ai pas pris en tout les épaisseurs. Donc là, on peut peut-être frottailler un tout petit chou ici. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas mis jusqu'au fond. C'est pour ça. Voilà. J'aurais dû peut-être laisser encore un peu plus de marge. Ça va. Nickel. Donc, voilà. Dernière étape. On va mettre... Le scratch. On va prendre du scratch. Un boucou de scratch. Dans sa tronche. Et alors... Celui, ça marche vraiment bien. L'idéal, c'est de mettre... Une grande bande. La bande où il y a des piquants qui picotent un peu ici. Et de mettre dans l'autre sens, en fait. Je vais en couper en trois. L'autre bande. Comme ça, vous avez une surface d'adhérence qui est la maximale. Et puis, vous n'avez pas à vous galérer. Parce que quand vous enlevez le scratch comme ça, il s'enlève relativement facilement. Quand c'est dans l'autre sens, c'est beaucoup, beaucoup plus bien. C'est suffisamment adhérent, mais pas trop, pour ne pas vous emmerder. Donc, on va le couper en trois. Là, j'ai une méthode pour couper en trois. Il y a un truc de ouf. Regarde. Pam, pam, pam. Vous voyez ça ? C'est pas la technique. Comment est-ce qu'on va coller ça ? Là, je crois que pour le coup, on va utiliser la néoprène. J'ai déjà utilisé dans plusieurs autres cas et ça marche super bien. Donc, la néoprène, c'est quoi ? C'est une colle contact. Je vais juste marquer un peu pour dire où il faut que je mette de la néoprène. C'est-à-dire, vous encollez les deux parties. Vous attendez que la colle soit sèche. Ce qui peut paraître bizarre. La première fois qu'on le fait, on dit « Attends, je mets de la colle, je vais attendre que ce soit sec. » C'est quoi ce délire ? Eh bien oui, il faut attendre que ce soit sec. Dès que c'est sec, vous mettez en contact l'un avec l'autre. Vous appuyez une bonne pression et ça ne repartira plus. Non, celui-là, c'est du gel. Ce n'est pas de la colle. Ça blaire un peu, mais pas trop. Tu n'as plus de vue ? C'est bon ? Non, c'est la première fois. Ce n'est pas grave. Donc, ça blaire un peu, mais pas trop. Moi, j'en mets toujours une bonne dose. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Peu le moins, peu le plus. Non, mais ce n'est pas grave. On va finir avec une connerre. De toute façon, on a presque fini. Donc, je mets une bonne dose de colle. L'idéal, c'est d'avoir une bonne dose bien uniforme partout. C'est pour ça qu'ils vendent le truc avec un racloir. Alors, hein ? Avec une spatule, un racloir. Non, non, c'est... Non, non, non. Quoi ? On vend des mots ? Ça ne vend pas des mots, c'est bon. Et... Et voilà ! Donc là... On va attendre... Hein ? Si, j'en ai déjà mis ici. Ça, je ne sais pas. Tu vois, pour l'instant, je ne sais pas exactement où je vais le coller. Donc... On va attendre... Cinq minutes. Ouais, ça va un petit peu... Je vais juste découper un tout petit peu comme ça. Donc, il n'y a pas de problème de... Rien. Je mets les doigts dedans. Et à la rigueur, je peux peut-être même en coller les autres. Donc, on va mettre en contact et ça va coller. Alors là, par contre, faites gaffe, dès que vous l'avez posé, c'est mort. On le pose bien correctement. Une petite pression. Pas la peine non plus d'y aller comme un bourrin. Vous pouvez, hein ? Vous savez que... Celui-là, par exemple, je l'ai collé à moitié à travers. Enfin, à moitié de travers, ce n'est pas grave. Celui-là... J'essaie de le coller à peu près correctement. Voilà. Et celui-là... Hop ! Eh bien, voilà. Notre merveilleux Laptop Sleeve première génération est fini. Et, alors, il est un peu mouse, mais il est plutôt pas mal. Et franchement, ça a coûté 10-15 euros, grand max. Et, il y a l'ordi à Fred dedans. Et il me regarde, il me dit, oui, tu peux y aller. Et j'y vais. J'espère que je n'ai pas réussi le casser. Eh bien, franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, moi, j'aurais fait quelques améliorations. Ou peut-être... Oh là là ! Ce n'était pas bien collé encore. Donc, attendez avant de le scratcher que ce soit bien collé. Parce que je n'ai pas assez appuyé. Je n'ai pas assez attendu. Donc, attendez. Et ensuite. Donc, il est plutôt pas mal. Quelques petits trucs. Il est vachement plus gros que ceux que vous trouverez dans le commerce. Mais vachement plus funky. Par exemple, vous pouvez juste mettre une bretelle ici. Hop ! Vous avez un merveilleux sac. L'épaisseur aussi de la mousse. C'est bien parce que ça risque d'absorber vachement plein de chocs que les autres peut-être absorberont pas. Simplement, c'est un peu gros. Dernière chose. Je n'ai pas prévu spécialement très large quand j'ai cousu. La prochaine fois, je me donnerai une bonne marge de 1 ou 2 cm. Pour que je puisse faire un fit un peu plus tight. Et surtout, je prévoirai un truc pour pouvoir coller la mousse à la paroi. Mais sinon, pour une première version, c'est plutôt pas mal. Je ne suis pas trop mécontent de moi. C'est plutôt rigolo. Et c'est super rigolo à faire. Et c'est plutôt marrant. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, lagrottedubarbu.com ou un petit commentaire sur lagrottedubarbu.com Eh bien, moi, je trouvais que cet épisode était plutôt rigolo. Si vous aussi, vous voulez vous lancer dans la fabrication de votre laptop sleeve, laissez-nous des images sur le groupe Flickr. N'hésitez pas non plus à afficher votre barbitude en allant acheter votre patch. La Grotte du Barbu, collector spécial, édité à seulement 100 exemplaires. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada